Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mathieu Bisier, C1-1 Gatineau Et voilà, 14e match avec au moins un point pour Mathieu Bisier En entrée de territoire, ça commence derrière Maisonneuve qui fait tout simplement un aube vers ses deux attaquants C'était Arsenault dans un premier temps qui prend le contrôle du disque Remet-Mermisier qui s'amène seul devant le gardien Jaspré-Simon Lui dépose cette rondelle entre les janvieres Oui, un joueur qui, j'ai hâte de le voir à 18, oh quelle mise en échec là C'est Michaud qui est venu donner une solide mise en échec Donc 13 à jouer C'est une excellente présence d'esprit d'Antoine Michaud qui voit la passe mode et lui qui ne réfléchit pas trop et part directement de ligne bleue Mise en échec dégage Aussitôt, dégagement intercepté, c'est Savoie qu'il remet pour Pinard Pinard s'avance, contour de thé, écoute! Simon Pinard et c'est 2 à 1 Gatineau Et voilà la concrétisation des chances de marquer des Olympiques de Gatineau 8 dans une pinte de droite à gauche Le gardien de but Jaspré-Simon, Simon Pinard qui inscrit son 3e 3e cette saison, 91e but en carrière pour l'attaquant des Olympiques de Gatineau Et c'est Gaudet qui marque un 2e but dans le match et vient créer l'égalité avec 18 secondes à faire Une impression déjà vue pour les Olympiques de Gatineau qui se font marquer dans la dernière minute de jeu Alors qu'il y mène à moins qu'il se passe quelque chose dans ces 18 dernières secondes Un match qui... Dean qui travaille le long de la clôture, Dean s'amène, il y a Landry maintenant sur la patrie-son Dean lance un tir qui est bloqué par le gardien Simon C'est récupéré par contre par Landry Landry avec la rondelle, Landry qui échappe la rondelle en pleine échappée Les Olympiques qui contrôlent cette prolongation Bizier qui travaille là, il y a une chute, il faut faire attention, on s'amènera à 2 contre 1 C'est Perron, seul joueur en défensive, sa voiture est contre Une victoire en prolongation pour les Huskies de Rwanda Tout ça avec 2,48 à faire à 7 Un rêve qu'on a déjà vu, un cauchemar peut-être aussi La journée de la marmotte, comment on peut l'appeler la journée de la marmotte, ça revient toujours Quand on parle de simplement d'être chanceux ou encore malchanceux On l'a vu encore une fois, un 2 contre 1 Et c'est Perron